Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage qui va concerner la deuxième partie de ce mois de juin. On ira voir votre état d'esprit, l'énergie à travailler et comment en tout cas ça va évoluer pour la fin de période. J'irai voir aussi pour vous le côté sentimental et le côté professionnel, que vous soyez aussi, pour le côté sentimental, que vous soyez célibataire en couple ou en triangulaire ou en tout cas dans une relation où c'est compliqué, où c'est flou, vous ne savez pas tout à fait comment vous positionner. Donc voilà, on y va, c'est parti, j'espère que vous portez bien en tout cas. Donc on y va pour vous les béliers pour ce mois de juin. Allez, on va regarder, alors je mélange bien les quatre, j'ai déjà mélangé au préalable, mais je redonne un petit peu de mouvement dans les cartes. Allez, on y va pour votre état d'esprit. Alors déjà, j'ai une carte qui saute et qui nous parle de victoire. Alors je vais la garder parce que c'est votre état d'esprit, la victoire. Alors est-ce que c'est ce que vous visez, la réussite ? La réussite, on vous dit aussi de célébrer vos petites victoires dans votre état d'esprit. Alors, on va regarder donc le défi. Eh bien, ça veut parler, c'est pour vous les béliers là, ça veut parler. Allez, donc dans le défi pour ce mois de juin, les béliers, qu'est-ce qu'on dit ? La loi. Et dans l'évolution, on a des ouvertures, des possibilités. Alors, on va regarder ça. Voilà, donc pour vous les béliers, donc dans votre état d'esprit au mois de juin, l'heure est plutôt à la victoire. En tout cas, peut-être que vous allez célébrer des réussites. Vous êtes sur le chemin de la victoire, voilà. Vous avez envie de réussir, vous avez cette envie d'en découdre, de réussir, de vous positionner. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un poste ? Est-ce qu'il s'agit, voilà, dans votre état d'esprit, c'est la réussite. Donc, on vous dit, alors même si pour l'instant, peut-être pour certains, la réussite, en tout cas, ce n'est pas encore atteint tout à fait comme vous l'espérez, c'est vraiment de célébrer vos petites victoires. Voilà, de faire en sorte de célébrer chaque jour vos petites victoires et d'accéder comme ça, en tout cas de mettre des bases pour arriver justement à cette réussite, à cette victoire. Dans votre état d'esprit, vous avez un état d'esprit de conquête. Vous avez envie de réussir, vous avez envie que tout se passe au mieux. Et puis, voilà, une envie de conquête, de réussir, d'être fière aussi. Il y a une fierté là. J'entends, il y a une fierté ici. Voilà, de reconnaître que vous avez ou que vous allez maintenir vos efforts. Et puis, qu'au bout du compte, vous allez pouvoir être satisfait ou satisfaite. Dans le défi, le challenge, c'est la loi. Donc, c'est maintenir un équilibre. Pour moi, c'est ça. C'est maintenir un équilibre et aussi, surtout, c'est faire ce qui est juste pour vous. Voilà. Donc, dans votre état d'esprit, ça va être ça. Je vais recouvrir avec le déline. Et dans l'évolution, ici, on a des ouvertures, des opportunités. On se permet, il y a quelque chose, on accède à quelque chose d'autre. Voilà. On prend enfin les clés de son destin en main et on ouvre cette porte. Peut-être qu'on s'interdisait jusque là. Il y a le fait d'accéder à quelque chose d'autre. C'est comme si vous passiez un cap, vous franchissiez un cap. Peut-être que vous étiez dans une période de... On nous parle du travail. Donc, pour moi, il y a quelque chose, des efforts qui vont être couronnés de succès. Enfin, en tout cas, voilà, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé, je pense, les béliers. Il y a eu des efforts de faire. Donc, on va regarder avec le déline dans votre état d'esprit pour ce mois de juin, les béliers. Allez, on y va. État d'esprit pour ce mois de juin, les béliers, état d'esprit. État d'esprit, l'élévation. Une envie de réussir, une envie de croissance, une envie de progression. Voilà. Vous avez ça dans votre état d'esprit. En plus, on a le petit soleil qui nous confirme bien qu'on est dans des énergies d'enthousiasme, de vigueur, d'ardeur, d'énergie positive. Voilà. En tout cas, il y a une envie, une envie d'aller de l'avant, de croître. On construit des bases saines, des bases solides. Et puis, voilà, on gagne, en tout cas. On a envie de gagner, on a envie de réussir, on a envie de reconnaissance aussi pour certains ou certaines, j'entends. Donc, dans le défi à relever avec la loi, ici, pour vous, les béliers, avec le bonheur, de se permettre enfin d'être heureux ou heureuse, de faire ce qui est juste pour vous. Et de pouvoir accepter cette main tendue, enfin, ce bonheur, voilà, vous le méritez. Donc, ça va être vraiment ça dans votre challenge, c'est de faire ce qui est bon pour vous, de vous permettre d'être heureuse et puis de recevoir tout ce bonheur. Peut-être qu'avant, pour certains ou certaines, vous ne vous le permettiez peut-être pas ou vous n'arriviez pas à atteindre ce plein bonheur. Alors, voilà, en tout cas, on vous dit que la justice divine est à l'œuvre. Peut-être aussi équilibrée, il y a peut-être quelque chose à équilibrer, peut-être que ce n'était pas équilibré avant. C'était difficile pour vous, peut-être pour vous que la réussite, ça passait par, je ne sais pas moi, travailler, travailler, souffrir, enfin voilà, ça devait être dur. Et là, il y a quelque chose, donc, dans le défi, le challenge pour moi, c'est faire ce qui est juste pour vous, trouver un équilibre, accepter d'être heureux. Oui, vous avez droit au bonheur, voilà, vous aussi, vous avez droit au bonheur. Sachez le reconnaître quand il arrive. Donc, comment ça évolue pour vous, les béliers, au mois de juin ? Et oui, il y a du feu ici, du feu, de l'enthousiasme, de la passion. Attention aussi à ce que la passion ne s'essouffle pas, en fait, vous voyez. Mais voilà, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous anime, quelque chose qui vous anime. Et dessous, j'ai la carte des plaisirs. Peut-être vous retrouvez du plaisir, vous allez mettre du bien-être, du plaisir, le côté agréable des choses. Vous allez enfin voir la beauté, en toute chose, vous faire plaisir, être heureux, être heureuse. C'est un très, très beau mois de juin, en plus, pour les béliers. Donc, on va regarder le côté professionnel, justement, avec le tarot, pour vous, les béliers. Côté professionnel pour vous, les béliers, en ce mois de juin, s'il vous plaît. Alors, j'ai la reine de bâton qui a voulu s'échapper, là, au début. Allez, on y va pour vous, les béliers, au mois de juin. Côté professionnel. Allez, c'est parti. J'irai recouvrir avec le coaching de Charlie. Alors, ici, on nous parle de l'impératrice, et elle est retournée, cette impératrice. Donc, l'impératrice, à l'envers, donc. Alors, quand l'impératrice, elle est à l'endroit, on nous parle d'abondance, on nous parle de quelque chose qui est fertile. Vous voyez, d'abondant, de créatif, on est dans les plaisirs, dans la beauté, on est dans le bonheur, dans le confort. Alors, on est dans, ici, c'est la maman, enfin, voilà, elle prend soin. C'est la mère nature, c'est aussi la maternité. Donc, quand c'est à l'envers, ici, on nous parle, eh bien, de, peut-être, de paresse, de stagnation. Alors, c'est un petit peu dans votre état d'esprit. Alors, est-ce que vous avez, peut-être, une tendance à la paresse, à la stagnation ? Peut-être que vous vous entêtez dans une, vous vous étiez ou vous vous entêtez dans quelque chose ? Ou alors, il y a eu des blocages, peut-être qu'il y a eu, on peut me parler d'un blocage au niveau créatif. Bref, alors, je vais, je vais, on va recouvrir tout de suite. Est-ce qu'il y a aussi un manque de lucidité ? Est-ce qu'il y a, on s'enferme dans une forme de sécurité aussi ? Ou il y avait une difficulté à rendre fertiles les choses, justement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a l'intuition. Donc, pour vous, ouais, il y avait peut-être quelque chose au niveau de l'intuition qui était, qui était comme si vous n'écoutiez pas votre intuition, j'ai le sentiment. Mais là, vu qu'on a des énergies de victoire et d'élévation, je pense que la tendance est en train de s'inverser. Ouais, je pense vraiment parce qu'ici, on parle de quelque chose qu'on perçoit. Alors, ça me parle aussi de lucidité. Alors, est-ce qu'il y avait un manque de lucidité ? Est-ce que... Ouais, peut-être que vous n'écoutiez pas votre intuition. Vous étiez comme si vous étiez déconnecté ou alors que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, on va voir ce qu'il y a à dépasser au niveau professionnel, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est... Ici, on voit quelqu'un qui travaille, qui, jour après jour, qui, voilà, qui pratique son art, en tout cas, et qui travaille avec minutie, avec ardeur, avec ferveur, avec rigueur. Alors, mais il est renversé, ce 8 de denier. Alors, ce 8 de denier, peut-être que dans le défi, c'est que... Il y a peut-être... Alors, soit, entre guillemets, c'est un tirage général, donc je ne suis pas en train de dire ça pour tous les béliers, mais peut-être que... Alors, ce n'est pas qu'il y a un manque d'ambition, mais peut-être que vous avez du mal à planifier les choses. Peut-être que vous avez quelque chose qui vous fait défaut, voilà, et qu'il y a à travailler. Voilà, il y a peut-être quelque chose que vous devez, peut-être, pour certains ou certaines, réapprendre, apprendre. Alors, est-ce que ça passe par, je ne sais pas moi, vous former à quelque chose ? Ça peut être aussi que vous voulez connaître un succès, voilà, vous voulez connaître un succès, vous voulez cette victoire, mais que ça n'arrive pas forcément tout de suite, ce n'est pas forcément au rendez-vous. Il y a quelque chose, de toute façon, ici, qui n'apporte pas satisfaction ou qui... Ou alors, peut-être, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous gravissez les échelons, peut-être, trop vite, trop rapidement, et peut-être que vous n'avez pas appris, maîtriser tous les rudiments de quelque chose, tous les rudiments de votre profession, tous les gestes, ça peut être ça aussi pour certains. Ça va beaucoup, beaucoup trop vite, et puis, du coup, vous n'avez pas assez travaillé, assez maîtrisé. Vous n'avez peut-être pas complètement la maîtrise dans le poste dans lequel vous évoluez, pour le travail que vous êtes en train de faire, voilà. Ou compris tous les mécanismes, tous les fonctionnements, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ? On est dans l'échange. Alors, est-ce que c'est dans la manière d'échanger avec les autres ? Est-ce que c'est dans la manière de communiquer, dans le partage aussi ? Oui, c'est comme s'il y avait quelque chose qui a du mal à se faire. Alors, peut-être dans l'échange, je ne sais pas. Ou alors, on vous dit peut-être, justement, non, puisque c'est dans le challenge. Donc, pour moi, c'est peut-être aussi une difficulté à échanger avec les autres. Le bélier est assez individualiste. Donc, peut-être qu'il y a une difficulté à demander de l'aide aussi. Ça peut être ça. Donc, on va voir comment ça évolue pour vous. On a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, ça peut être vous. Ça peut vous représenter. Mais ça peut aussi représenter ici une énergie masculine. Donc, un homme qui peut jouer, en tout cas, un rôle important pour vous. Qui peut peut-être vous aider. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un de généreux. Sur qui vous pouvez compter. Qui est capable, pardon, de vous donner des conseils. Mais ça peut être vous aussi, ce roi de coupe. Donc, qui sait garder la tête froide en toutes circonstances. Voilà. Donc, on va voir. On va rajouter une carte avec, pour vous, comment ça va évoluer. Ouais. J'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai ce stabilisé et la sagesse. Vous voyez. Ici, on parlait de quelqu'un qui peut vous donner des bons conseils. Ou ça peut être vous qui gardez la tête froide. Donc, ici, on a une sagesse, une maturité sur les choses. Et puis, dans le fait de se stabiliser. Vous voyez. De trouver un point d'ancrage. Essayer de stabiliser. De trouver un équilibre là-dedans. Et une certaine maturité. Alors, ici, la sagesse, ça peut être aussi quelqu'un. Quelqu'un qui vous apporte des bons conseils. Mais ça peut être aussi vous. De retrouver cette maturité. Cette sagesse en vous. Et de venir stabiliser un petit peu. Parce que j'ai l'impression, pour certains ou certaines. Il y avait un petit peu des remous. Ce n'était pas très, très stable. Vous voyez. Au niveau, je ne sais pas. Au niveau émotionnel. Mais dans le professionnel. Il y avait quelque chose qui manquait de maturité. Qui manquait de stabilité. Ou de sécurité même. Et peut-être ce que l'on vous dit aussi. Avec ce roi de coupe. Et la sagesse. C'est que peut-être vous avez des conseils. En tout cas, vous. A prodiguer. Vous voyez. De transmettre vos connaissances aussi. De parvenir à transmettre ses connaissances. Sa sagesse. Voilà. Vous parvenez en tout cas. A vous stabiliser. Et à devenir ce roi de coupe. Qui au niveau émotionnel. Au niveau professionnel. Va arriver à se stabiliser. Et voilà. Donc on va voir maintenant. On va passer au sentimental. On va regarder pour vous. Les béliers. Je vais ranger mon jeu. Les béliers célibataires. Au mois de juin. On va passer au mensonge. Alors ici, il y a quelqu'un qui porte un masque. Qui se trompe. Qui ment. Alors, est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est les personnes que vous rencontrez ? Il y a l'idée de ne plus vouloir être dans le mensonge. De ne plus non plus être dans le déni. Et donc, en tout cas, je pense de ne plus vouloir attirer à vous les mensonges des personnes. En tout cas, des personnes qui mentent. Donc, ce que vous voulez attirer à vous, c'est vraiment des personnes honnêtes. Intègres. Donc, on se montre tel que l'on est, je pense, pour vous les béliers au mois de juin. Et on a le malentendu. Alors, si vous êtes célibataire. Et que vous rencontrez des personnes ici. Pour éviter tout malentendu. Là, je pense que vous allez. Voilà. En tout cas, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez une capacité à démasquer. Les menteurs, les menteuses. Il y a quelque chose comme ça. Et en tout cas, au moindre malentendu. Vous, vous allez, je pense, à la moindre suspicion. Quelque chose comme ça, dans votre état d'esprit. Vous, le bélier au mois de juin, c'est vraiment de communiquer. Voyez. De ne pas laisser le mensonge traîner. Enfin, voilà. De ne pas laisser ce sentiment-là de traîner. On veut régler les malentendus. On veut savoir tout, tout de suite. On veut régler les choses. On ne veut pas se mentir. Donc, vous avez vraiment cette capacité à voir en l'autre. s'il ment, s'il dit la vérité ou voilà. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous laisser berner. J'ai envie de dire le bélier là. On va regarder, alors non. Je vais rajouter une carte avec, pour les célibataires. Pour ce mois de juin, les béliers. Béliers célibataires. J'en ai deux. Non, j'en veux juste une seule. Pour les célibataires. Vous allez apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant. Et ça tombe parfaitement. C'est en vous révélant l'un à l'autre. Vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Donc, pour les béliers là. Vous ne voulez plus de mensonges. Vous ne voulez plus laisser les malentendus. En tout cas, dans la relation ou dans les rencontres qui arrivent. Vous ne voulez plus de ça. Vous voulez vraiment, en tout cas, parler cœur à cœur. Apprendre à vous connaître. On ne se déguise plus. On ne porte plus de masque. On veut être authentique. C'est vraiment ce que vous voulez attirer à vous, les célibataires là, béliers. Maintenant, on va regarder pour les couples, pour les béliers au mois de juin. S'il vous plaît, pour les couples au mois de juin. Allez, c'est parti. Les couples au mois de juin. J'ai la carte. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors, soit vous êtes déjà avec votre âme sœur. Voilà. Ou soit vous avez connu cette personne dans une vie antérieure. Donc, on me dit, tu connais déjà ton âme sœur. J'ai rangé mon jeu. Il est là. On va rajouter une carte. Pour les couples, s'il vous plaît. Alors, on est dans les échanges. Voilà. Donc, dans... Alors, ça peut me parler de réconciliation. Ça peut me parler de... On est dans le dialogue. On est dans l'échange. On est ouvert à... Voilà, vraiment au dialogue. Donc, avec votre âme sœur. Je vais rajouter une carte. Pour les couples, s'il vous plaît. Alors, on me dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et finances carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, peut-être pour certains, vous, en couple, là, on me dit qu'il y a peut-être des soucis au niveau des finances, au niveau de la carrière. Et que, peut-être, il va falloir avoir une conversation, peut-être, à ce sujet. Et pour certains, si c'est, je ne sais pas, les finances ou la carrière qui vous opposent, et on me dit qu'il y a une réconciliation, en tout cas, vous allez être dans l'échange. Vous allez discuter de vos problèmes. On me dit que vous allez rester optimiste. En tout cas, d'avoir confiance et d'avoir la foi que les choses vont se régler, vont s'arranger, si jamais il y avait eu quelques soucis. Voilà. Et tu connais déjà ton âme sœur. Donc, soit vous êtes déjà avec cette personne. Ou, en tout cas, si ça ne va pas très bien entre vous, eh bien, on me dit de garder confiance. Et c'est exactement ce qu'on retrouve ici, voilà, de rester optimiste. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, si c'était compliqué, s'il y a quelque chose qui bloque, qui fait barrage au niveau des finances ou de la carrière, vous allez être, en tout cas, vous allez engager une conversation, vous réconcilier. Et puis, en tout cas, voilà, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Les couples ici, tout va s'arranger. Mais en étant dans le dialogue, en étant ouvert à la conversation. Allez, pour les couples, en tout cas pour les personnes où c'est compliqué là, actuellement, ou qui est en triangulaire pour les béliers. Les relations compliquées, eh bien, oui, j'ai les blocages, blocages matériels et financiers. Alors, c'est ce qui peut bloquer un petit peu actuellement le fait que, soit vous n'êtes pas encore ensemble, soit que vous n'arrivez pas à attirer à vous les personnes qui vous correspondent, ou soit vous êtes peut-être actuellement séparé de votre autre, parce qu'il y a peut-être le travail, il y a peut-être les finances qui impactent votre vie amoureuse, les béliers. Donc, on va regarder pour vous si c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de juin ? Alors, on a la visite. Pourtant, on vous dit qu'il y a bien quelqu'un qui va se déplacer. Vous allez recevoir la visite de quelqu'un, ou en tout cas des nouvelles. Quelqu'un qui se déplace. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a bien aussi des retrouvailles et peut-être même une rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit en plus ? Ouais, on nous parle d'amour véritable et on vous dit que voici l'amour de votre vie. Eh bien, c'est plutôt une très très belle chose. Donc, attendez-vous ici à recevoir la visite de quelqu'un, même si c'est compliqué actuellement. Si c'est compliqué, on me dit qu'il y a une rencontre, qu'il y a une personne en tous les cas pour qui vous avez véritablement de l'amour, voilà. Et que cette personne, elle arrive à vous. Voilà, en tout cas, il va y avoir une visite, des retrouvailles, un déplacement, une rencontre pour vous qui êtes dans une situation compliquée là. Voilà, écoutez, je vais juste rajouter une petite carte pour les béliers, une carte conseil avec l'oracle des messages de ton âme pour les béliers au mois de juin. Et j'ai la carte récoltée. Eh bien, regardez-moi ça. On est bien dans ces énergies d'ouverture, de récolte. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Wow, magnifique. Eh bien, en tout cas, je vous le souhaite, mes béliers. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501